Bonjour tout le monde ! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du dernier livre qui est sorti. Il s'agit de deux histoires, plus de nouvelles. Pour écrire ce livre, j'ai décidé de demander l'avis de plusieurs personnes. Tout d'abord, je l'ai écrit pour ma chère Tata, qui m'a demandé une histoire où il n'y avait pas de vampire. Ensuite, j'ai demandé l'avis de plusieurs personnes. Certaines personnes m'ont demandé une histoire d'amour, d'autres une histoire où il n'y avait pas de fiction, donc pas de magie, ni de vampire, ni rien qui soit de ce sort. Donc, pour leur faire plaisir, du coup, j'ai écrit non pas une histoire, mais deux histoires. Deux histoires d'amour qu'on peut qualifier d'ordinaire, parce qu'il n'y a pas de magie, pas de vampire, ni rien de surnaturel. Il s'agit vraiment de deux histoires parfaitement normales. Ensuite, j'ai également décidé de faire deux nouvelles. Cette fois, ce ne sont pas des histoires normales, mais bon, ce qu'il faut savoir sur les nouvelles, c'est qu'il s'agit de textes très courts, vraiment très courts, et avec une chute à la fin. Donc, pour vous expliquer ce qu'est une nouvelle, je vais vous raconter, par exemple, la nouvelle que j'ai étudiée lorsque j'étais à l'école, qui m'a particulièrement marquée. Il s'agit ici de l'histoire d'un petit garçon qui ne cessait de se faire martyriser par tout un groupe de garçons. Il n'arrêtait pas de se moquer de lui, ou de le bousculer, voire même de le frapper. Et il n'osait se plaindre à personne, même pas à sa mère, qui d'ailleurs n'était pas très gentille avec lui. Donc du coup, tout au long de l'histoire, on n'arrêtait pas de s'imaginer rentrer dans cette histoire pour défendre ce petit garçon, vraiment qui nous faisait beaucoup de peine. Et à la fin, donc du coup, il y a eu une chute. Et cette chute, ça a été la dernière phrase. Donc la dernière phrase, c'était la maman du garçon qu'il appelait par son prénom parce qu'il était temps pour eux de rentrer chez eux. Et là, ça a été le choc. C'est vraiment la chute. Donc c'est là où on a appris que ce petit garçon qui n'arrêtait pas du coup de se faire martyriser, qu'on plaignait énormément, en fait, il s'agissait d'Hitler. Hitler. Du coup, je me suis beaucoup amusée à écrire de nouvelles, en prenant exemple justement sur celui que j'avais étudié à l'école et qui m'avait beaucoup marquée. Donc je me suis vraiment, vraiment beaucoup amusée, surtout au niveau de la chute. Vous en aurez du coup la surprise, je ne peux pas vous donner de résumé du coup, vu que le texte est vraiment très très court. Donc tout ce que je peux vous dire, ce sont les titres. Les titres de ces nouvelles, il s'agit de Le secret de Jack et Le masque tombe. Maintenant, je vais vous parler des deux autres histoires qui sont dans ce livre. Il s'agit d'Un amour impossible et Rencontre avec une idole. Pour écrire Un amour impossible, j'ai dû l'écrire en collaboration avec une personne, car il s'agit en réalité d'un texte qui est vrai, qui s'est réellement passé. et ça m'a tellement touchée que du coup, j'ai décidé d'en dédier un article dans mon autre livre qui sortira très bientôt, qui a le format d'un magazine. Et du coup, vous en aurez la surprise, ce livre se nomme Les conséquences de nos choix. Donc dans cette histoire, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui rencontre son amour de collège. Elle le rencontre bien des années plus tard et puis il va se passer certaines choses. Donc je ne peux pas vous raconter ce qui va se passer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une superbe histoire, vraiment magnifique, qui m'a énormément touchée. Ensuite, Rencontre avec une idole. Celle-ci, elle a été totalement, mais totalement inventée. Donc il ne faut pas chercher, ça ne s'est jamais passé, c'est vraiment de la pure imagination. Donc dans cette histoire, il s'agit d'une jeune fille, un jeune écrivain en herbe d'ailleurs, qui rêve de pouvoir un jour publier son livre. C'est vraiment son plus grand rêve. Mais elle n'ose pas franchir le pas. Elle a déjà son roman qui est prêt, mais elle n'ose pas l'envoyer. Elle a trop peur, peur des réactions, peur qu'elle ne réussisse pas à le publier. Elle est trop timide. Mais un jour, elle va se rendre dans sa ville natale afin de rendre visite à son père qui est malheureusement décédé et enterré dans cette ville. Donc, lors de son voyage dans cette ville, elle va faire la rencontre très inattendue d'une personne qu'elle connaît fort bien, mais pas personnellement. Elle connaît plutôt son succès, car il s'agit en fait d'un acteur qui est extrêmement connu. Et elle va vite se rendre compte que la célébrité n'a pas que des bons côtés. Mais cette rencontre va tout changer pour elle. Absolument tout. Donc voilà, du coup, je vais vous laisser les découvrir. Si ça vous intéresse, du coup, ce livre est disponible auprès de moi à 5 euros. Et il est également disponible sur le site d'Amazon. Donc voilà, je vous souhaite du coup une bonne journée et surtout une bonne lecture. Salut ! Sous-titrage ST' 501